Bonjour, si c'est possible simplement de désactiver votre caméra et votre micro, donc pour y arriver, je répète, je m'excuse pour ceux qui m'ont déjà entendu les consignes. Donc, simplement, on glisse notre petite souris dans le milieu de l'écran. Donc, on clique sur la caméra pour la désactiver et je vous demanderai de cliquer aussi sur le micro qui est l'icône juste à côté pour désactiver aussi le son, pour éviter la cacophonie puisque nous sommes plusieurs participants au webinaire. Il y a toujours des gens qui se connectent à l'instant, donc je vais laisser encore quelques secondes. Madame De Bunne, si c'est possible de fermer votre caméra, merci. Alors, bonjour à tous. Je pense qu'il reste quelques participants à admettre, donc ça semble bien aller. Alors, Claude, est-ce que c'est beau? Je pense que tout le monde s'est connecté. Excellent. Alors, bien bonjour, bienvenue à ce webinaire sur la classe à distance. Donc, mon nom est Amélie Boulay, ça me fait plaisir de vous accueillir pour la prochaine heure. Donc, je vous explique que les petites consignes d'usage, donc pour la période de questions, si vous avez des questions tout au long du webinaire, ça se passe par clavardage. Donc, vous, parce que c'est ça, comme je ne peux pas tous vous répondre en même temps, on est nombreux cet après-midi. Donc, pour activer le clavardage, c'est toujours dans la même icône, on glisse la souris dans l'écran. La même icône où est-ce que vous avez désactivé la caméra ainsi que le micro? Bien, plus vers la droite, donc il y a un petit affiché de la conversation. Donc, je vous invite à l'ouvrir. C'est mon collègue Claude Gauthier, donc Claude qui va rester en contact. Bonjour Claude, qui va rester en contact avec moi tout au long du webinaire. Donc, Claude, s'il y a des questions qui sont récurrentes, Claude va pouvoir vous répondre dans le clavardage. Et moi, bien, je vais pouvoir garder communication avec Claude pour tout au long du webinaire. Donc, voilà le programme pour la prochaine heure. Donc, pardon, Mme Pigeon, bonjour. Si c'est possible de désactiver votre caméra pour bien débuter. Alors, voilà, donc, bien, dans un premier temps, on va, on a ajouté des nouvelles fonctionnalités. On est très, très, très heureux de vous partager ça. On est bien excités. Donc, c'est notre directeur général, Martin Vallière, qui va vous, qui je vais passer la parole dans Pertap, qui va venir vous expliquer une nouvelle fonctionnalité pour la prochaine rentrée scolaire qui va être en vigueur en août prochain. Par la suite, on va faire le tour, donc, d'un compte élève, ce qui est possible de faire au niveau du cahier numérique qui est des exercices interactifs. Par la suite, je vais vous apprendre dans un compte enseignant comment aller appliquer des réglages pour les exercices interactifs, suivre la progression de vos élèves et pouvoir corriger leur cahier numérique. Puis, à la toute fin, bien, il va y avoir une période de questions. Donc, ceux qui vont vouloir rester connectés avec Claude et moi, on va rester en direct. Donc, on va vous inviter à prendre la parole pour ceux qui ont des questions directes. Alors, voilà, bienvenue. Très heureuse de participer à ce webinaire-là. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à notre directeur général, Martin Vallière, qui va vous annoncer une super belle nouvelle pour la prochaine rentrée scolaire. Alors, Martin, c'est à ton tour. Parfait. Bon, bien, merci, Amélie. Merci à toute l'équipe. Bien, d'abord, je suis très content d'être là. C'est rare que je sors, mais de chez moi, en visioconférence, c'est plus facile. Et je suis très, très, très content de venir vous faire une annonce. Une annonce que peut-être vous avez remarqué, peut-être pas. Et je tenais à la faire parce qu'on a planché fort pour arriver à cette proposition-là aux enseignants avec ces nouvelles fonctionnalités-là. Parce qu'Amélie va vous parler de plusieurs fonctionnalités qui s'en viennent ou qui viennent même d'être mises directement en application. Mais celle dont je vais vous parler, c'est quelque chose qu'on a fait un virage, un peu comme vous faites tous présentement, au-delà des miracles que vous faites au quotidien. Vous vous adaptez aussi à la nouvelle situation. Et Dieu sait qu'aux primaires, aussi, beaucoup, beaucoup. Donc, bien, nous, on regarde depuis la crise de la COVID. On vous regarde aller. On regarde comment vous fonctionnez. Parce qu'on s'intéresse beaucoup à comment vous vivez. Parce que notre rôle, c'est d'être partenaire avec vous. Puis, en vous regardant, on voyait comment vous vous adaptiez. Puis, on s'est dit, nous autres, il faut adapter nos outils. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Et c'est de ça dont je veux vous parler immédiatement. C'est qu'on ajoute des fonctionnalités pour vous aider à faire la classe, soit à distance ou soit en distanciation. Parce qu'il reste quand même que peu importe les décisions qui seront prises pour la rentrée scolaire, c'est évident que ces outils-là vont peut-être pouvoir vous donner un coup de main à vous de juger. Nous, on les fait. Ce ne sont pas obligatoires, ce sont là pour vous. Mais on est très, très fiers de ce qu'on va vous offrir pour la rentrée scolaire. Alors, ce que je vais vous montrer, dès maintenant, c'est des visuels pour vous donner une idée. Parce qu'une image vous met le mot. Alors, je vous présente dès maintenant nos nouvelles fonctionnalités pour votre enseignement. Donc, ça se peut qu'il y ait un délai. Est-ce que tout le monde voit? Juste un petit… Oui, c'est bon, Martin. Parfait. Merci. Donc, vous avez ici une interface. Vous reconnaissez l'interface Mazonde? J'imagine plusieurs parmi vous. Peut-être pour remettre ça en… Ça va? Bon. Donc, vous avez ici l'interface de Mazonde que vous reconnaissez avec notre système de liseuse de livres numérique, avec la barre, tout ça. Et vous constatez à votre droite. Alors, je débute donc à vous montrer l'interface qui va vous permettre avec vos élèves de chater, de montrer, d'enseigner à distance avec eux, ou même en classe à distanciation. Je vais vous montrer ses fonctionnalités. Donc, la première chose à savoir, c'est quand vous utilisez Mazonde, il y en a plusieurs parmi vous autres, vous créez déjà des groupes. Créer des groupes, je ne passerai pas toutes les étapes de ça. Vous pourrez poser la question à Amélie tantôt. Elle va sûrement vous en parler. Mais à partir du moment où vous avez un groupe créé, il sera facile pour vous, soit par une invitation courriel, comme vous le faites présentement avec Teams ou avec Zoom ou avec Google Meet ou autre, donc de le faire. Alors, vous pourrez inviter vos élèves, bien sûr, à venir à un cours dans Mazonde CEC. À partir de là, vous aurez votre groupe classe qui a déjà été créé. C'est le même groupe que vous utilisez, par exemple, pour vos exercices interactifs. Ça pourrait être un groupe que vous faites vous-même pour une décision personnelle qui est celle d'avoir un petit groupe que vous souhaitez soutenir. C'est à votre guise, c'est votre création, c'est votre gestion de classe. Ceci dit, nous, on vous donne un outil. À partir du moment où il y a un groupe, vous pouvez les inviter à une séance et vous êtes capable de voir dès le départ, par rapport au nombre d'élèves, le nom, les participants. Ils ont une fonctionnalité ici de main levée. Vous avez, bien sûr, le micro et vous avez la capacité de chatter, de communiquer par chat avec vos élèves. Ce que ça permet, c'est tout ça être intégré à même la plateforme. Je vais vous présenter d'autres séquences, mais vous saisissez ici que vous voyez aussi, je m'excuse, mais les élèves présents, vous les voyez en surbrillance, ceux qui ne sont pas présents sont tout simplement pas en surbrillance. Et ce qui est très intéressant et très important pour vous comme enseignant, parce qu'on vous observe depuis le début et on voit à quoi vous vous butez, c'est-à-dire le contrôle des micros, le contrôle des caméras aussi, bien sûr, dans votre situation, les invités dans votre groupe classe. Vous n'êtes peut-être pas tous confrontés à ça, ça va peut-être bien dans votre cas, mais on regardait les communications, on a parlé avec des enseignants, on a sondé des enseignants et on a vu qu'il y avait quand même des enjeux là. Dans ce qu'on vous offre, dans cette fonctionnalité-là de création, de communication, de visioconférence intégrée dans Amazon, bien, vous avez le total contrôle des micros, le total contrôle. Les élèves ne sont pas sous caméra, c'est vous, vous allez être. Donc, vous avez un contrôle aussi sur le chat pour les communications. Qu'est-ce que ça veut dire autre que lorsque vous voyez votre écran comme ça et vous avez vos élèves pour communiquer? Bien sûr que les élèves, quand ils communiquent avec vous, bien, vous allez avoir, vous imaginez, ça c'est le chat, alors vous avez les communications qui sont là et vous pouvez intervenir ici. Je vais juste tasser la petite image ici. Voilà. Et ça, c'est toujours moyen pour vous, quand vous vous enseignez, de chatter, d'écrire et de réduire. Ici, vous avez une petite zone où vous pouvez fermer la fenêtre de chat ou l'ouvrir quand vous avez activé le chat. Autre chose que je vais montrer, j'essaie de faire ça rapide parce que vous avez beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Alors, vous avez aussi la version ici où dans le fond, comme enseignant, vous avez l'option mode caméra, mode partage écran et mode session de travail. Alors, vous, comme enseignant, alors vous avez votre groupe classe, vous avez vos élèves qui sont là, vous décidez de prendre le mode écran. Alors, que se passe-t-il autre que vous avez vos tableaux de bord? Que se passe-t-il pour l'élève? C'est ce que je vais vous montrer. Alors, le mode écran, alors à ce moment-là, l'élève se retrouve dans ma zone, il a votre, par rapport à votre caméra, directement, vous êtes la vedette, c'est-à-dire que vous voulez faire un enseignement magistral, tout ça. Vous prenez l'écran et vos élèves vous voient et vous entend, bien sûr, en train d'enseigner ou d'expliquer ou de commenter. Alors, ça, c'est le mode caméra, c'est le mode plus simple et bien sûr, dans le mode caméra, bien, pas parce que vous êtes en mode caméra, qui n'est pas possible directement d'avoir du chat. C'est vous qui l'activez toujours par le bouton ici à droite et vous pouvez chatter avec vos élèves. Alors, voilà. Autre mode, je vous ai présenté aussi le mode partage écran. Je pense que je n'ai pas besoin de l'expliquer énormément, le mode partage écran, parce que vous le faites certainement, mais je vais le dire quand même. Alors, c'est tout simplement, et là, ici, le partage écran, c'est un partage écran d'un cahier. Ça aurait pu être n'importe quoi, comme vous le faites actuellement. Ça peut être un site web, ça peut être un propre document que vous avez sur votre ordinateur, qui n'a rien à voir avec Amazon. C'est très large. Alors, vous êtes là en mode partage écran, parce que vous avez des choses à expliquer, des choses à montrer, mais vous êtes toujours ici en caméra, si vous voulez. La caméra, si jamais elle est dans la zone où il y a de la documentation, où vous voulez voir du texte, vous pouvez réduire la caméra pour être capable d'avoir plein écran. L'élève vous entend, mais ne vous voit pas. Vous avez juste à réactiver la caméra, rouvrir la caméra, il va vous voir. Donc, il est possible, à ce moment-là, de prendre l'écran de vos élèves et de démontrer des choses directement à Amazon. Vous n'avez pas besoin de sortir tout ça. Nouvelle fonctionnalité qui peut aussi servir, et vous vous en doutez, si l'élève reste là à vous écouter, bien, à gérer l'écran, parce que pendant que vous faites ça, il ne peut pas travailler dans son livre. Mais ça m'amène tout de suite à vous parler, par contre, d'un avantage, parce qu'on est dans une plateforme d'apprentissage. C'est, bien sûr, du contenu. Alors, il y a le mode session de travail. Dans ce mode-ci, eh bien, ce n'est pas compliqué. C'est que l'élève travaille soit à faire des exercices interactifs, soit à travailler dans son cahier. Vous êtes là, vous parlez, vous pouvez même chatter en même temps. Il y a toujours le chat possible. Alors, l'élève ne doit pas sortir. Il est à même, dans la plateforme Amazon, en train de vous écouter, d'écouter vos explications et de travailler. Vous pouvez donner un peu comme en classe, vous faites, vous donner un exercice, une explication et un encadré, et l'élève peut lui aussi travailler directement et faire son expérience d'apprentissage à même vos consignes ou vos recommandations. Donc, ces fonctionnalités-là seront disponibles dès la rentrée scolaire. Alors, ça veut dire au mois d'août, quand vous allez revenir, tout ça sera disponible. Vous allez être en mesure de communiquer, de partager, et tout ça avec votre contrôle, votre sécurité. Il n'y a pas personne qui peut s'introduire. Vous n'avez pas une installation à faire supplémentaire. Si vous avez déjà Amazon, tout est installé, bien, ça reste dans Amazon. C'est gratuit, c'est intégré à l'ensemble des produits du CEC dès que vous allez dans Amazon. Donc, ça peut mettre aussi, je ne sais pas si parmi vous, vous le savez, si vous ne le savez pas, Amélie pourra répondre à ces questions-là, mais il est possible pour vous d'aller voir les cahiers de vos élèves. Quand vous avez créé un groupe, vous pouvez partager vos notes. Vous pouvez aller voir le cahier de chacun de vos élèves. Et ça, bien, plusieurs enseignants, cette année, ont découvert cette fonctionnalité-là parce qu'ils ne la connaissaient pas, mais dans le contexte, qu'ils l'ont découvert, ils ont trouvé ça très gagnant dans le contexte de l'enseignement à distance. Alors, de pouvoir voir. Donc, vous pouvez même utiliser votre partage écran et en classe, d'aller voir le cahier de Jean-François qui est chez lui et qui a posé une question. On va dire, Jean-François, on va aller voir ce que tu as fait. Et on prend le cahier de Jean-François. C'est lui qui se retrouve en partage écran pour voir un peu qu'est-ce qu'il a fait et c'est quoi la réponse. Et bien sûr, tout ça, toutes vos fonctionnalités de partager des documents parce que vous pouvez le faire aussi, tout ça se fait. Donc, on pense qu'il y a quand même des fonctionnalités actuellement qui prennent une valeur ajoutée dans le contexte que vous êtes à distance ou en distanciation. Parce que je crois que bien sûr, on voit vos organisations, on voit comment vous organisez vos classes. Vous pourrez avoir parlé avec des enseignants. alors à même il y a un professeur qui me disait « Ah, c'est génial, je vais pouvoir être en avant. Je ne sais pas si jamais j'ai une partie de ma classe qui était au secondaire, cet enseignant-là, mais j'ai une partie à la maison, une partie en classe, je pourrais peut-être faire les deux en même temps ou enfin chatter si il y a des questions, je peux répondre sur le chat même s'ils sont un peu à distance dans la classe. Donc, voilà un peu les nouvelles fonctionnalités qui sont là, qui sont aussi très sécures. Bien sûr, vous ne voyez pas vos élèves, c'est les élèves qui vous voient. Il y avait pour nous des enjeux aussi de respect de vie privée, on trouvait ça simple et si on voulait la vérité aussi, c'est si on voulait vous offrir ça pour la rentrée, bien on a maximisé ce qu'on pensait de plus porteur après avoir discuté avec des enseignants comme vous pour être capable de mettre ça en branle parce que ça fait déjà plusieurs semaines que c'est parti et il fallait être prêt pour la rentrée. Alors, c'est notre façon nous d'essayer de s'adapter et de vous aider au travers de notre plateforme avec vos produits dans votre nouvelle réalité et on en est très fiers, on est chanceux d'avoir une équipe capable de se tourner de bord comme ça, comme on dit, pour répondre à vos besoins et c'est de ça dont je suis très fier et je voulais vous partager aujourd'hui et vous annoncer, Amélie aurait très bien pu le faire mais j'ai décidé de me faire plaisir et de le faire parce que je suis très très content de ça et je sais qu'Amélie sera là aussi pour répondre à toutes vos questions mais pensez à tout ce que vous utilisez dans Amazon, le tableau blanc si vous l'utilisez, la barre d'outils mathématiques, vous allez pouvoir tout faire ça dans un maximum d'espace aussi qui sera parce que bien sûr vous êtes dans Amazon donc dans l'espace écran de Amazon pour faire vos manipulations ou faire vos démonstrations avec les outils de Amazon et d'utiliser les PDF de partager les reproductibles ça aussi vous allez pouvoir faire ça à la rentrée. J'arrête cela Amélie parce que tu en as un très sans corps beaucoup de temps mais j'étais beaucoup de choses à dire alors voilà. Merci beaucoup Marcel. Ça fait plaisir. Je suis certaine que ça a suscité beaucoup d'intérêt. Alors bien voilà je reprends la parole donc tant qu'à être dans les nouvelles fonctionnalités je vais poursuivre là-dedans en fait on vous a écouté les enseignants du primaire je vais tout de suite partager mon écran pour vous présenter une nouvelle je sais si j'y arrive alors voilà ça c'est Amazon CEC c'est parce que je veux partager voilà. Donc vous êtes des enseignants du primaire bien je poursuis en fait je fais du pour sur ce que Martin vient de nous expliquer on s'est fait demander beaucoup aux primaires les enseignants par rapport à la création des comptes élèves donc c'était d'une certaine complexité on s'est amélioré avec les années on est arrivé il y a deux ans avec des comptes autogénérés mais on s'améliore encore plus donc je vous explique là ici je partage un écran je sais que c'est un petit peu petit mais je ne peux pas le grossir avec le partage d'écran mais je vais quand même vous expliquer donc quand vous achetez une licence numérique avec nous à compter de la prochaine année scolaire donc vous allez recevoir par le service à la clientèle votre code d'activation de votre licence numérique enseignante et là par la suite ce qui arrive c'est que dans ce même courriel-là il va y avoir un autre code qui active les 30 comptes de vos élèves donc on a encore et toujours fait créer les comptes de vos élèves on a activé les exercices interactifs de la collection à l'intérieur mais ce qui est intéressant c'est que tout ça va maintenant être géré à partir du compte de l'enseignant donc vous recevez un code vous activez ce code-là et là ce qui est intéressant c'est que je vous présente ici donc par exemple vous auriez un groupe de 24 élèves vous auriez vos élèves de 1 à 24 ici et là ce qui est intéressant c'est qu'on se faisait beaucoup demander est-ce qu'il est possible de mettre un mot de passe commun pour tous nos élèves donc oui c'est possible ici par exemple on a un exemple ici si je voudrais mettre bonjour 1, 2, 3 à tous mes élèves donc comme on pense pour entrer dans leur compte ma zone CEC pour avoir accès aux exercices interactifs et non seulement ça c'est qu'année prochaine on l'a dit compte tenu de la situation on offre gratuitement l'accès au cahier numérique des élèves donc vous allez pouvoir à partir de votre compte enseignant aller activer tout ça en un seul clic pour tous vos élèves donc vous gérez tout ça à partir de votre compte enseignant ça va être actif pour la prochaine rentrée scolaire et ici ce que j'expliquais le mot de passe commun on applique en un seul clic et tout ça s'applique facilement à tous vos élèves donc pour faciliter on s'entend qu'avec les tout-petits c'était plus complexe au premier cycle au primaire on était conscient de ça donc tout ça va être géré à partir de votre compte enseignant et là je vais descendre je vais juste vous expliquer aussi ici par exemple un élève il va être possible d'aller éditer ou de retirer cet élève-là du groupe donc vous allez pouvoir facilement parce que là nous on ne connaît pas le nom de vos élèves évidemment donc ils s'appellent tous élèves 1, 2, 3 jusqu'à 30 parce qu'il y a 30 comptes élèves pour un enseignant mais là en cliquant ici sur le petit bouton éditer bien vous pourriez aller changer le nom de tous vos élèves pour que tout ça soit fonctionnel pour donner quelque chose de facile à travailler à la maison avec les parents donc ça c'est notre nouvelle on est très très content on l'attendait ça faisait longtemps les enseignants dès qu'on les rencontrait nous demandaient que tout ça soit géré à partir du compte d'enseignants bien maintenant c'est chose faite ça sera en vigueur au mois d'août et là deuxième chose je vais juste descendre ici par rapport à l'activation d'un contenu comme je vous disais tous les élèves qui achètent un cahier en papier avec nous pour la prochaine année scolaire bien vont avoir droit au même cahier numérique dans le fond de la collection achetée gratuitement pour toute la prochaine année scolaire en cours donc c'est ici toujours dans le même compte de l'enseignant on va vous donner par courriel le fameux code d'activation à 8 lettres pour activer le cahier numérique et vous iriez l'associer à tous vos comptes d'un seul coup donc l'élève aurait un seul compte si vous travaillez avec plusieurs collections avec nous bien tout ça est dans le même compte assez facilement donc on n'est pas pris avec plusieurs comptes par collection et tout ça donc ça c'est la deuxième chose la nouveauté que je voulais vous parler pour la prochaine rentrée scolaire maintenant Claude est-ce que ça va par rapport à ça est-ce qu'il y aurait des questions avant que je débute officiellement dans le compte élève non ça va bien parfait des fois juste un petit peu ralentir le débit pour certaines personnes d'accord merci beaucoup j'ai tendance à parler un peu à la Louis-José-Houd moi je veux comme tout défiler ça fait que merci de me ralentir je vais essayer d'y penser si je m'embourbe Claude tu m'arrêtes alors voilà là maintenant je vous explique je me suis créé un compte élève parce que comme je vous dis l'année prochaine tous vos comptes élèves vont être créés donc j'ai fait vraiment la simulation de par exemple là je suis un enseignant de quatrième année et par exemple vous travailleriez avec nous avec deux collections donc j'ai la collection en route en quatrième année français puis j'ai la collection Zoom donc qui est notre collection notre nouvelle notre collection la plus récente en mathématiques donc ça là je suis vraiment dans un compte d'élèves souvent les enseignants nous demandent ouais mais qu'est-ce que l'élève a là on vous a parlé d'exercices interactifs on vous parle de cahiers numériques gratuits pour la prochaine année scolaire donc je vais naviguer un peu dans le compte d'un cahier d'élèves d'un compte élèves en fait pour vous montrer qu'est-ce que l'élève voit qu'est-ce qui est possible d'avoir donc nos nouvelles collections comprennent trois cahiers la plupart donc A, B, C qui correspondent à vos trois étapes scolaires ils ont aussi le carnet des savoirs donc tout ce que l'élève a en papier bien quand on vous donne le code du cahier numérique ils ont accès à tout ce qu'ils ont en papier donc tous les cahiers d'apprentissage ainsi que le carnet des savoirs ici avec En route bien c'est un carnet de stratégie donc l'élève aussi a accès à ça puis ici il a accès aux centaines d'exercices interactifs qui sont auto-correctifs donc je vais vous montrer comment aller naviguer qu'est-ce que l'élève voit donc je rentre dans le cahier A de l'élève du compte de mon élève et là ici bien voyez-vous il y a beaucoup de gens qui nous demandent est-ce que les élèves pardon ont accès aux corrigés non l'élève n'a pas accès aux corrigés oui je sais qu'on l'a ouvert exceptionnellement suite à la situation actuelle qu'on vit avec la COVID avec notre sac d'école virtuelle je vais retoucher un mot de tout ça vers la fin mais habituellement en temps normal l'élève n'a pas accès à nous corriger donc je vais juste entrer dans le cahier je vais me mettre ici en grosse page pour que vous puissiez bien voir avec le partage d'écran donc voilà je suis dans le cahier de l'élève il a accès directement le E plus aux exercices interactifs que je vais vous montrer tantôt et ce qui est intéressant ce que je veux vous montrer c'est que ce n'est pas seulement un cahier c'est pas un PDF c'est un réel cahier donc que l'élève peut inscrire dedans donc comme Martin nous a dit tantôt si vous utilisez la nouvelle fonctionnalité d'enseigner directement avec la plateforme dans le cas où on aurait un autre confinement ou je ne sais trop bien l'élève donc pourrait suivre votre cours ici et aller écrire ses réponses donc par exemple je vais écrire n'importe quoi voyez-vous donc j'utilise mon clavier il tape dans l'espace réponses et il inscrit ses réponses et ce qui est merveilleux ce que je vais vous montrer tantôt c'est que tout ça s'enregistre automatiquement et l'enseignant va pouvoir aller voir qu'est-ce que ses élèves ont fait il va pouvoir corriger tout ça à distance donc ça c'est pour vous montrer qu'on peut écrire dans notre cahier numérique directement l'élève peut aussi avoir accès aux fonctionnalités que l'enseignant a aussi dans son compte donc il a accès au zoom au mode d'affichage des pages il a accès au crayon surligneur donc par exemple si l'élève voudrait surligner quelque chose directement dans son cahier numérique bien voyez-vous il a accès à toutes les fonctionnalités donc qui sont dans la plateforme numérique donc c'est ce qui est intéressant donc voilà ici bien il peut passer directement aux exercices interactifs tout ça est indexé au fil des pages donc c'est ça qui est intéressant puis quand l'élève a la version numérique de son cahier bien il a accès parfois à certains vidéos il a accès à certaines composantes numériques de la collection qui s'adressent aux élèves donc voilà il a accès à son cahier numérique et là si je voudrais parce que j'ai dit que j'utilisais deux collections j'avais mathématiques et français avec CEC donc tout ça dans la même une seule et unique plateforme mais là je suis dans ma collection en français mais je voudrais maintenant aller faire travailler mon élève dans son compte dans la collection Zoom en mathématiques donc ici j'ouvre mon menu tout simplement je reviens à la bibliothèque et là je peux aller sélectionner mon cahier de Zoom en mathématiques c'est que c'est comme ça qu'on navigue d'une collection à l'autre quand on est dans la même collection c'est facile de s'y retrouver mais sinon je dois retourner dans la bibliothèque pour aller chercher mon autre cahier donc voilà je suis dans le cahier de l'élève toujours donc l'élève pourrait aller travailler écrire ses réponses là j'écris n'importe quoi c'est tout petit je le sais donc il tourne les pages c'est la même chose qu'il a son cahier papier physiquement mais il a la même version de son cahier en numérique donc je sais que ceux qui ont recommencé l'école il était impossible de transporter le cahier de la maison de l'école pardon à la maison donc là il pourrait aller se connecter directement dans son compte numérique à la maison puis pouvoir poursuivre dans le fond ses exercices donc ça c'est pour le compte de l'élève maintenant je vais aller vous montrer les exercices interactifs donc ça c'est ce que l'élève a axé d'ailleurs pour ceux qui travaillent avec CEC vous avez dû remarquer dans les derniers jours que la mise en page des exercices interactifs il est plus amusante donc au primaire on a fait ça plus simple on a changé la façon d'insérer les paniers donc pour les chapitres et puis c'est plus facile qu'avant donc je vais vous montrer cette nouvelle façon-là c'est beaucoup plus ludique donc ce sont des exercices auto-correctifs que l'élève a axé et là quels sont les nombres supérieurs donc là je vais écrire ma réponse par exemple je vais me corriger et là vous ne l'avez pas entendu mais on a des petits sigles bravo avec il y a du son qui arrive donc c'est beaucoup plus ludique et là je suis dans une collection du deuxième cycle mais ce qui est intéressant c'est que pour le premier cycle nos collections en mathématiques et français les consignes sont lues sur la plateforme numérique donc il y a une aide pour les tout-petits puis on a mis un visuel beaucoup plus intéressant donc je pense à la question suivante et là je coche par exemple je me corrige je n'ai pas une bonne réponse et là ce qui est intéressant c'est que l'élève peut avoir accès à la théorie donc c'est pour le rendre le plus autonome possible il peut aller lire sa notion théorique refaire l'exercice puis c'est vous dans vos réglages que vous pouvez leur donner accès à la théorie et au coller c'est ce qu'on va voir dans le compte de l'enseignant donc tout ça s'enregistre automatiquement on a vu que l'élève peut avoir accès à son cahier numérique il va avoir accès à ça automatiquement gratuitement pour la prochaine année scolaire puis accès aussi aux exercices interactifs tout ça dans un même compte géré par le compte de l'enseignant donc on fait le slip beaucoup beaucoup la mise en place de tout ça par rapport à la gestion des comptes des élèves Claude est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ce que l'élève voit et ce qu'il peut faire dans son compte oui je n'ai pas de questions ça va parfait donc voyez-vous je me déconnecte là c'était juste pour vous montrer ce que l'élève a accès dans son compte on a souvent cette question-là donc j'ouvre mon menu pour me déconnecter je vais aller chercher mon déconnexion dans le bas ici maintenant je vais me connecter à mon compte d'enseignante alors j'y arrive je vais vous montrer justement comment pouvoir aller voir tout ce que nos élèves peuvent faire dans leur numérique donc voilà je me connecte à mon compte d'enseignante maintenant je vais aller chercher je m'excuse ma bibliothèque charge en ce moment j'ai une bibliothèque très très bien garnie alors contrairement à vous moi j'ai toutes les collections du primaire donc c'est légèrement un petit peu plus long voilà donc je vais aller chercher mon Zoom 4 voilà donc voyez-vous ça c'est le compte de l'enseignant donc vous voyez que les icônes en partant on a beaucoup plus de matériel que l'élève avait tantôt l'élève avait le cahier ABC le carnet nous comme enseignants avec une licence numérique on a les notes pédagogiques on a les planifications globales toutes les reproductibles qui sont en Word et PDF donc vous pouvez les modifier comme vous désirez Martin l'a très bien dit tantôt aussi on va pouvoir maintenant partager à la prochaine rentrée scolaire des fiches reproductibles avec vos élèves dans ma zone donc ça c'est super intéressant les vidéos les activités au TNI d'ailleurs les vidéos de mathématiques par exemple dans Zoom l'élève lui a accès à ces vidéos-là dans son compte avec le cahier numérique donc c'est intéressant toujours pour pouvoir viser l'autonomie et il y a les exercices interactifs aussi donc je vais commencer peut-être par les exercices interactifs comment aller appliquer des réglages et suivre la progression de vos élèves donc depuis je vais aller sélectionner mon groupe tout simplement par ici pour pouvoir avoir accès aux réglages donc j'arrive dans les réglages des unités des exercices interactifs vous pouvez appliquer je vais tasser ça ici vous pouvez appliquer plusieurs réglages pour tous vos élèves donc tout ça s'applique pour le groupe bien pourquoi on applique des réglages bien c'est qu'en fait l'élève si on n'applique aucun réglage bien il va avoir accès à tous les exercices toute la bande d'exercices interactifs pour l'année donc vous allez pouvoir si c'est pas ce que vous voulez généralement on préfère qu'ils suivent notre séquence d'enseignement donc vous allez pouvoir appliquer des réglages vous allez voir c'est assez simple ici j'ai les réglages je peux les prévisualiser donc je pourrais ici aller changer les réglages directement par là donc voyez-vous ici le cadenas il est vert débarré c'est que j'ai débarré l'accès mais je pourrais aller verrouiller l'accès directement par ici donc si je veux pas que mes élèves aient tout de suite pouvoir avoir accès à ça si je verrouille les exercices interactifs de ces sections-là bien l'élève qui se connecterait dans son compte qui est dans mon groupe ne pourrait pas aller les réaliser donc c'est vous le chef d'orchestre du groupe par la suite on peut mettre le mode formatif ou sommatif donc voyez-vous quand j'ai cliqué dessus sommatif en formatif c'est qu'il est en formation donc il a plusieurs essais possibles je vais vous montrer comment aller régler ça puis si on le met en sommatif mais on considère que c'est comme un examen donc qu'il n'aurait automatiquement pas accès à la théorie et au corrigé que je vous ai montré tantôt tantôt quand j'étais dans le compte de l'élève je vous ai montré il peut avoir accès à de la théorie ou au corrigé c'est vous qui allez appliquer des réglages ici bien c'est si je voudrais changer le mode donc à la place d'avoir les séries de questions en ordre à la fin d'un chapitre ou à la fin d'une étape si je voudrais aller mélanger tout ça ou refaire faire des exercices aux élèves je pourrais aller mettre ça dans un mode aléatoire et je vais vous montrer comment aller appliquer des réglages supplémentaires donc ça c'est les réglages de base on peut très bien s'en tirer avec ça mais si on veut aller changer le nombre d'essais possibles par exemple pour une série de questions bien je dois cliquer sur la roue de réglage là je dois sélectionner les paniers donc je veux que mes réglages s'appliquent à quel chapitre ou à quelle unité donc je dois sélectionner par exemple si je veux que ce soit au chapitre complet numéro 1 on peut y aller par chapitre ou par unité donc c'est vous qui allez décider et là j'ai mes réglages qui vont s'appliquer sur ce que j'ai coché ici donc je vais aller décider ce que je veux donc je veux déverrouiller par exemple ici on descend un petit peu donc je pourrais aller mettre un déverrouillage automatique donc une date de début d'accessibilité une date de fin mais vous n'êtes pas obligé c'est une possibilité c'est là qu'il est intéressant ce que je vous disais mode formatif plusieurs essais possibles la plateforme en donne 10 ce qui est beaucoup puisque c'est toujours la même question qui revient donc on peut descendre ce nombre-là au nombre que vous désirez et ensuite c'est là aussi qui est intéressant c'est que je peux décider d'afficher le corgé après le nombre d'essais donc je peux délimiter le nombre d'essais par exemple après 2 je veux que la théorie soit affichée je peux aller comme j'ai dit tantôt mettre l'ordre aléatoire des questions donc il y a plusieurs réglages ici c'est les réglages plus en profondeur très important d'appliquer et là ça me dit que mes réglages ont été appliqués donc je viens d'appliquer mes réglages donc deux façons d'appliquer les réglages soit directement par ici ou si je veux aller un petit peu plus loin pour régler le nombre d'essais le corriger après combien d'essais je vais l'afficher je vais cliquer sur ma roue de réglage qui est ici ensuite ce qui est intéressant pardon c'est qu'on peut aller importer les résultats de nos élèves donc vraiment suivre la progression moi j'avais fait faire l'unité 1.2 à mes élèves donc je vous montre à quoi ça ressemble donc j'ai cliqué sur le petit graphique de résultats ici j'ai mon groupe d'élèves qui est là et ici j'ai les séries de questions donc et là voyez-vous je vous explique comment on peut voir les résultats de nos élèves par exemple mon premier élève ici à la question 1 il a un 1 qui est vert donc il a fait une tentative et il l'a réussi tout de suite à la question 4 bien le 1 est rouge c'est ce qui veut dire qu'il a essayé une tentative mais il ne l'a pas réussi ici par exemple la question 4 bien mon élève l'a fait 4 fois mais il l'a réussi après 4 fois aussi donc ça me dit que bon peut-être que cette question-là était plus difficile pour cet élève-là ce qui est intéressant c'est comme ceci horizontalement on a un portrait de notre élève par élève mais de l'autre sens ici par exemple bien si je prends la question 5 bien je peux voir que tout le monde a eu une bonne réponse du premier cours donc ça ça a été bien maîtrisé je pourrais voir ici ça a été un petit peu plus difficile par exemple mais ça va quand même bien donc ça vous donne une bonne idée de la progression de votre élève par élève mais aussi de votre groupe ici ça nous donne un résultat en pourcentage là vous allez me dire que mes résultats ne sont pas super bons je vous explique c'est que voyez-vous si j'avance ici les numéros bien mes élèves n'ont pas complété toutes les séries donc ce qui ne me donne pas un réel pourcentage c'est vraiment quand les élèves auraient tout répondu à toutes les questions que j'aurais un pourcentage réel donc voilà et ici ça nous dit le nombre la moyenne du nombre d'essais qu'ils ont pris pour réaliser les exercices interactifs c'est cela en lien avec le nombre d'essais que vous avez réglé ici ce qui est intéressant voyez-vous le bouton exporter et imprimer bien je peux exporter c'est une grille en Excel que je peux exporter donc garder des traces de ce que mes élèves ont fait au niveau des exercices interactifs et je peux aussi l'imprimer le bouton réinitialiser c'est ce que je vous disais tantôt c'est qu'on pourrait effacer tous les résultats de nos élèves pour faire une révision par exemple à la fin d'une étape ou à la fin d'une année donc ça ressemble à ça au niveau des exercices interactifs Claude est-ce qu'il y avait des questions par rapport au réglage d'exercices interactifs pour les élèves non pas pour l'instant tout va bien excellent donc voilà maintenant je vais retourner dans mon cahier je vous rappelle que je suis toujours dans mon compte d'enseignante et là je vais vous montrer comment aller voir ce que vos élèves ont fait dans leur cahier numérique et pouvoir même corriger leur réponse c'est ça qui est super intéressant donc voyez-vous juste rapidement ici dans le bas dans le gazon quand on est dans le compte de l'enseignant on voit table des matières favoris ça a un petit lien avec le coeur qui est ici le corrigé il est là donc l'enseignant on a l'accès au corrigé tandis que l'élève ne l'avait pas tantôt et on a ici nos ressources et reproductibles donc nos fiches reproductibles associées à la page en cours ça l'élève n'avait pas ces deux fonctions là tantôt alors je vous montre maintenant comment aller voir le cahier numérique de nos élèves donc c'est dans la barre bleue ici qui est juste en haut donc où est-ce qu'on avait nos crayons et tout voyez-vous ici vu groupe les deux petits bonhommes donc c'est là je dois aller sélectionner le groupe pour lequel je vais aller voir leur cahier au primaire vous avez généralement un seul groupe mis à part un enseignant d'anglais donc moi mon groupe c'est le nom de mon groupe c'est atelier primaire 2020 donc je vais sélectionner mon groupe et là vous allez voir ce qui va apparaître pour voir que vous avez vraiment bien sélectionné votre groupe au-dessus voyez-vous ici mon livre qui apparaît donc mon livre c'est mon livre à moi d'enseignante c'est mon cahier à moi et là moi ce que j'avais fait j'avais donné en devoir la page 12 et 13 à mes élèves donc là évidemment ça s'est pas répondu parce que c'est mon cahier à moi et là en un seul clic je clique vers la droite voyez-vous j'entre dans le cahier d'Amélie Boulay mais qui est mon élève elle ne l'a pas fait petite tanante maintenant j'entre dans le compte de mon élève Brigitte et là voyez-vous j'avais déjà corrigé Brigitte dans un précédent webinaire je vais vous montrer un autre j'avais pas mal corrigé Brigitte je vais juste changer de cahier alors voilà j'arrive dans le compte d'Éliane voyez-vous habituellement les encadrés sont toujours bleus des espaces réponses d'un cahier d'élèves qu'on n'a pas corrigé alors je clique pour le corrigé qu'est-ce qu'on fait je clique sur l'espace réponse et vous allez voir ça corrige par un code de couleur donc par exemple ici Éliane aurait la bonne réponse donc je vais aller cocher bon et là je pourrais lui écrire un message d'encouragement ce n'est pas nécessaire mais je vais juste vous montrer ce qui est possible de faire je vais écrire un beau bravo et je fais confirmer voyez-vous ici la différence c'est que mon encadré avant de le corriger il était bleu maintenant il est rendu vert donc c'est un code de couleur donc l'élève qui se connecterait maintenant à son compte à son cahier numérique verrait mon enseignante m'a corrigé mon espace réponse maintenant est vert et elle m'a écrit un petit message bravo donc c'est ce qui est possible de faire pour voir qu'on a un petit message c'est qu'il y a toujours un petit carré qui s'ajoute ici dans l'extrême droite du carré de l'espace réponse donc c'est comme ça qu'on corrige un cahier je vais vous montrer autre chose donc si par exemple je lui mettrais incorrect elle n'aurait pas une bonne réponse je ne suis pas obligée de lui écrire un message si je ne le veux pas je fais confirmer l'espace réponse se colore en rouge donc l'élève verrait que ce n'est pas une bonne réponse et là par exemple j'ai recorrigé l'autre réponse ici je vais juste vous montrer l'autre qui est refaire et là je pourrais aller lui indiquer voir section 3.2 par exemple je fais confirmer et mon espace réponse est rendu jaune donc c'est un code de couleur l'élève verrait qu'effectivement il y a un message qui a été noté dans le coin donc tout ça c'est partageable et ça s'enregistre automatiquement sans qu'on ait rien à faire donc c'est ça qui est le fun donc code de couleur pour la correction rouge, jaune, vert avec possibilité d'apposer des petits messages je continue ma correction je veux cliquer ah ici bien mon élève elle a utilisé elle ses crayons donc voyez-vous l'élève peut dans sa barre comme ceci aller utiliser ses crayons aussi de la plateforme donc cet élève-ci a pris cette façon-là et là je pourrais ainsi de suite aller le corriger tout simplement comme ceci c'est une possibilité la correction mais s'il y en a qui pourraient juste aller voir ah ok mon élève a fait ce que je lui ai demandé donc vous pouvez voir ce qu'il a fait et revenir là-dessus donc je peux poursuivre donc je pense à la page 12 du cahier de chacun de mes élèves en partant de mon compte enseignant donc c'est comme ça qu'on va voir les cahiers numériques de nos élèves est-ce que c'est bon pour ça que là on est-ce qu'il semble avoir des questions non non c'est super ou sont super ils comprennent tout c'est super donc je vais je vais revenir dans mon cahier je suis toujours dans le cahier donc je suis dans le cahier de mon élève je vais revenir à mon cahier d'enseignante donc je vais revenir à mon cahier mon livre donc mon livre c'est le cahier c'est toujours votre cahier à vous d'enseignant et là ce qui est intéressant je ne veux pas m'embarquer trop loin je suis consciente que vous êtes aux primaires mais je vais juste vous expliquer la dernière possibilité rapidement c'est qu'il est possible ici de partager des notes avec vos élèves à travers quand on travaille avec des cahiers numériques donc je vous explique je clique sur le petit ajouter j'ai quatre titres de notes que je peux ajouter à mon cahier d'enseignante donc voyez-vous je peux ajouter un texte qui est une espèce de petit post-it virtuel je peux ajouter un hyper lien on en a mis beaucoup à travers la collection donc vous pourriez en ajouter un donc vous avez trouvé un site internet hyper pertinent pour enseigner une notion vous voudriez la poser dans votre cahier donc toute votre planification de cours vous pouvez la faire directement sur la plateforme troisième type de notes possible ajouter un enregistrement audio donc vous pourriez enregistrer votre voix donner une consigne par exemple à vos élèves un dernier type de notes c'est ajouter un document donc tout type de fichier qui se trouve sur votre ordinateur que vous avez vous voudriez importer exporter sur la plateforme bien il est possible de le faire je vais vous expliquer comment on fait ça donc je vais faire l'exemple de la note bon j'écris bonjour ici je peux grossir le caractère compte tenu que c'est un petit message et là voyez-vous ici note privée bien ce qui arrive c'est que j'appose je bonifie mon cahier à moi donc si je ne veux pas que l'élève voit la note que j'indique je vais la mettre en note privée même si je peux partager mon cahier avec mes élèves les élèves ne verront pas cette note-là puisque je la mets en note privée mais là celle-ci je veux que les élèves la voient et remarquez qu'on offre un choix de couleur d'icône on n'offre jamais le bleu marin puisque le bleu marin c'est les icônes de CEC ils sont toujours bleu marin nos icônes à nous que c'est nous qui a ajouté et là par exemple bien j'irais choisir ma couleur de pastille je fais enregistrer mais la pastille se retrouve toujours au milieu à peu près de l'écran des fois on la cherche un peu et là je pourrais aller la glisser à la bonne place dans mon cahier donc quand j'enseigne c'est bon pour votre planification de cours donc j'ouvre je vais te mettre un petit bonjour mais cette note-là bien l'élève qui est dans son compte irait dans son livre à lui il cliquerait à droite parce qu'il a uniquement accès à son cahier puis au cahier de son enseignante mais sans les réponses c'est tout seulement les notes le but c'est de pouvoir aller voir des notes partageables et là l'élève verrait dans son cahier dans ce cas-ci ça fait pas de sens c'est un petit bonjour mais vous pourriez écrire une consigne à l'élève par exemple mais ça c'est vos notes à vous aussi sinon donc c'est pertinent vous pouvez vraiment ajouter tout ce que vous désirez dans votre cahier numérique donc pour enseigner pour que votre planification soit toute faite alors ça ressemble à ça au niveau du cahier numérique je veux juste vous dire aussi que nos collections en mathématiques qui ont la barre d'outils mathématiques comment on va chercher cette barre-là bien c'est ici c'est l'espèce de tableau qui est en haut à droite je vais bouger pour que vous voyez bien donc je clique j'ouvre donc ça c'est notre barre d'outils mathématiques que dans nos collections mathématiques donc il y a plusieurs outils super intéressants que vous pouvez faire de la modélisation avec vos élèves en classe ou vous allez pouvoir le faire à distance avec la nouvelle fonctionnalité que Martin a expliqué plus tôt et là ici par exemple j'ai pris un cube et là quand on a une roue de réglage comme ceci bien on peut aller je sais qu'il y en a qui la connaissent donc on peut aller changer le nombre de faces on inscrit le nombre de sommets le nombre d'arrêtes par exemple je peux faire tourner sur lui-même le bloc le cube je peux le faire s'ouvrir oups voilà il peut s'ouvrir se refermer je pourrais même contrôler la vitesse je n'ai pas le temps de tout vous expliquer ça mais il y a plusieurs outils qui sont là donc barre d'outils mathématiques elle est ici il faut s'amuser à l'intérieur pour la découvrir toujours disponible quand j'en ai terminé je clique sur le petit x et mon cahier est toujours en dessous pour nos collections en français et ça l'élève va avoir accès à ça dans son cahier numérique pour nos collections en français je vais retourner juste pour vous montrer dans ma bibliothèque je vais aller chercher un cahier de français c'est qu'on ouvre quand même un espace de travail qui est blanc pour vous montrer donc vous avez toujours un tableau directement dans ma zone pour pouvoir enseigner donner des exemples très précis donc là c'est pas ça c'est pas du tout que je veux aller je m'excuse je suis rentrée dans quelque chose sans le savoir je retourne dans ma bibliothèque je vais elle il veut pas voilà on va y arriver la persévérance donc je vais aller chercher mon cahier de français en route juste pour vous montrer la différence je vais rentrer dans mon cahier et là je vais vous montrer qu'on a quand même inséré non les outils mathématiques ce sont que pour les collections en mathématiques mais regardez même icône même tableau je suis dans une collection en français j'ouvre et là j'avais fait un beau dessin pour vous c'est digne de Picasso donc voyez-vous on a toujours nos crayons surligneur efface donc je pourrais aller vraiment surligner écrire quelque chose c'est ce que j'avais fait dans le fond donc vous avez toujours un espace de travail qui est disponible donc là évidemment j'étais avec ma souris mais quand vous êtes au TNI en classe vous prenez votre crayon vous allez chercher nos crayons de la plateforme donc c'est beaucoup plus facile et tout ça je peux effacer toutes mes annotations repartir une page blanche donc ça c'est un outil qui est intéressant qui est méconnu une fois qu'on le connait on s'en passe plus mais voilà donc ça c'est mes tableaux blancs donc en français j'ai toujours un espace de travail avec crayon surligneur efface ici de disponible je vais me mettre en plein écran aussi je vais juste vous montrer que je vais retourner dans mon cahier peu importe lequel ah ben oui j'étais dans mon cahier je m'excuse c'est moi qui n'ai pas fermé ma barre et ici cette barre-là donc ceux qui nous utilisent avec la nouvelle plateforme on se faisait demander de pouvoir la mettre dans l'autre sens donc il est possible maintenant de le faire on écoute nos utilisateurs on se les fait demander il est possible de la mettre dans les deux sens et cette barre-là aussi se masque et elle peut se déplacer tout au long donc vous organisez ça comme vous désirez est-ce que est-ce que Claude il y a des questions je sais que ça fait beaucoup oui il y a des questions super ok la première ce serait est-ce que autre que de corriger dans l'espace du cahier de l'élève on peut aller écrire avec comme enseignante ok donc l'enseignante voudrait aller écrire dans le cahier de son élève par exemple de surligner une information importante dans le cahier de son élève est-ce qu'elle peut le faire en fait tout ce qui est je vais juste revenir dans mon cahier de zoom parce que c'est là-dedans que j'ai mon groupe pour vous montrer ce que je veux vous montrer je m'excuse ma bibliothèque bon voilà je retourne dans mon cahier de mathématiques mon groupe il est dans ça donc l'enseignante a accès toujours les élèves et l'enseignant a accès aux mêmes fonctionnalités donc crayons surligneurs oui mais ce qui arrive c'est que pour le partage d'aller écrire des choses ça se passe par le cahier de l'enseignant mais est-ce que tu peux aller dans le cahier de l'élève puis d'écrire tu veux j'être dans mon compte élève non non reste dans ton dans ton compte enseignant va dans le cahier de ton élève oui donc par exemple mon livre on se rappelle que c'est mon livre c'est ça non voyez-vous je n'ai pas accès aux surligneurs j'ai juste accès à la correction si je veux pouvoir surligner quelque chose je ne peux pas le faire directement dans le cahier de mon élève je n'ai pas le menu ici donc si l'enseignante c'est vraiment non ça se fait pas ça se fait pas elle pourrait surligner dans son cahier je pourrais surligner dans mon cahier d'enseignante regardez je retourne dans mon livre attendez je vais retourner dans mon livre à moi boum 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 quand ça va apparaître mon livre j'y arrive voilà donc là j'ai accès à mon surligneur et à mon crayon donc puis ça ce cahier-là il est partageable avec mon élève donc tout ce que j'ajoute mis à part les notes privées que je vous ai montré tantôt je surligne par exemple ceci bien l'élève irait dans son compte verrait mon livre c'est son cahier à lui et cliquerait à droite et verrait le cahier de l'enseignant donc si vous avez fait une vous avez donné des explications en classe vous avez écrit dans votre cahier bien c'est par là que l'élève va aller voir le surlignage donc il a toujours accès au cahier de l'enseignant mais sans les réponses évidemment il sent les notes qu'il ne veut pas partager mais tout ce que j'ajoute dans mon cahier d'enseignante l'élève il a accès parce que dans son compte il a son livre à lui et à droite il a accès uniquement au cahier de l'enseignant aussi donc c'est de cette façon-là qu'il pourrait partager le surlignage mais il ne peut pas aller surligner directement dans le cahier de l'élève ici ça me fait penser à quelque chose qui n'a pas rapport je m'excuse il y a beaucoup de choses à dire juste vous dire regardez ici dans mon cahier dans ma barre vous remarquez cet outil-là qui s'appelle sélection du texte notre plateforme est maintenant directement compatible avec les outils de synthèse vocaux tels que WordQ Lexibar donc moi je ne peux pas vous en faire la démonstration puisque je n'ai pas WordQ sur mon ordinateur mais comment ça fonctionne là on vous a dit que vos élèves auraient accès l'an prochain au cahier numérique c'est la première étape donc d'avoir un cahier numérique à l'élève l'élève doit avoir évidemment sur son portable l'outil de synthèse vocale utilisé donc WordQ Lexibar et par la suite vous devez faire une demande à votre délégué pédagogique d'activer cette fonction-là dans le compte de l'élève donc vous faites une demande par courriel nous on va vous envoyer un autre code d'activation on va ajouter dans le compte de l'élève juste pour activer cette fonction-là et là c'est cet outil-là qui va apparaître s'il y a des enseignants qui sont aussi connectés aujourd'hui que tu les CEC c'est normal que vous ne l'ayez pas donc c'est directement compatible la plateforme on ouvre cette fonctionnalité-là seulement aux enfants qui en nécessitent le besoin donc il faut faire la demande il faut au préalable avoir un produit numérique puis par la suite on vous donne un code d'activation qu'on active dans le code de l'élève qui va déverrouiller cette fonctionnalité-là il va vous permettre de sélectionner le texte ça fonctionne très bien avec WorkQ ou Lexibor ça a déjà été utilisé cette année en classe par de nombreux élèves donc ça fonctionne très bien voilà est-ce que Claude il semblait avoir d'autres questions? Attends parce que là je répondais à quelques questions en même temps pendant que tu relis tes questions ce que je peux juste vous montrer je vais me dire juste sur le site des éditions CEC d'accord je vais revenir tantôt dans mon compte si c'est nécessaire j'ai parlé beaucoup de délégués faites la demande à votre délégué etc puis tantôt j'ai dit que je reparlerais du sac d'école virtuel sac d'école virtuel je ne veux pas mélanger les gens mais je vais juste donner une courte explication vous savez que dû à la situation de la COVID actuelle bien sûrement qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont déjà testé ou essayé ou qui l'ont su c'est qu'on a ouvert ce qu'on appelle mon sac d'école virtuel donc je suis sur le site des éditions CEC et là on a ouvert toute notre variété de cahiers numériques donc je vais sélectionner primaire je vais juste le donner à titre informatif donc s'il y a des parents qui veulent travailler à la maison je sais que ce n'est pas toutes les écoles qui sont ouvertes les parents vous demandent des travaux je sais qu'il y a des enseignants qui doivent superviser les élèves à distance donc quelqu'un qui ne travaille avec qui avait du matériel CEC ou pas peu importe c'est très bien indiqué ici donc tout est indiqué donc c'est gratuit on a ouvert tous nos cahiers numériques donc gratuitement à l'accès aux exercices interactifs jusqu'au 30 juin donc il reste encore un mois de validité et on explique si l'élève a déjà un compte s'il n'a pas de compte il y a un code d'activation activé par niveau un seul code va activer tous nos cahiers numériques donc il va y avoir du matériel à faire dans presque toutes les matières et on explique comment se créer un compte sur ma zone CEC et tout donc c'est à titre informatif le but aujourd'hui ce n'est pas nécessairement de vous expliquer cette procédure-là mais c'est possible donc si vous voulez aller jeter un oeil c'est directement dans la page de notre site des éditions CEC et là je vais juste revenir à l'arrière pour vous parler de comment aller retracer votre délégué pédagogique je suis sur la page des éditions CEC donc la page où est-ce qu'on explique nos collections les prix on a besoin d'infos il y a beaucoup de un site plein de trouvailles et ici pour savoir c'est qui votre délégué parce que c'est votre meilleur ami chez CEC vous avez des questions vous avez besoin de soutien je suis consciente qu'on a un webinaire aujourd'hui qui est très statique je vous livre un paquet d'informations mais vous ne pouvez pas interagir avec moi on est trop nombreux donc si vous avez des questions sur ce webinaire vous pouvez contacter votre délégué pédagogique donc on clique ici sur trouver son délégué et là on est tous ici ok mais là il faut je sais que les gens ne se cassent pas la tête moi je suis la première en ordre alphabétique donc les gens m'appellent beaucoup donc on a mon numéro de téléphone adresse courriel directement sur le site là si vous voulez savoir qui est attiré à votre territoire bien vous allez simplement faire une recherche par d'abord la région puis par la suite votre commission scolaire donc et là il va y avoir une seule et même personne donc c'est mon super ami Colin Claude qui est présentement au clavardage en train de répondre à vos questions alors c'est comme ceci pour savoir qui est votre délégué pédagogique bien vous pensez par notre site internet vous faites une petite recherche pour contacter la bonne personne pour éviter qu'on se passe la balle d'un délégué à l'autre alors voilà je peux retourner maintenant dans ma zone CEC est-ce qu'il y avait d'autres questions Claude? Attends je vais vérifier quelque chose est-ce que tu peux montrer le téléchargement quand on accède au reproductif de télécharger un document Word qui pourrait être aussi par la suite partagé éventuellement je ne sais pas si je suis clair juste pour démontrer qu'on peut écrire dans le document qui est téléchargé puis après ça dans le fond on le partagerait avec notre élève qui pourrait écrire dans le oui alors vous voyez je suis retournée dans mon compte ma zone CEC je suis dans le compte de l'enseignant j'ai ressources et reproductibles ici quand il y a un petit chiffre dans la parenthèse ça vous indique le nombre de ressources et reproductibles que vous avez associé à la page en cours dans le cahier donc dans ce cas-ci j'en ai 29 je clique je vais les ouvrir et là vous voyez ici toutes nos fiches reproductibles sont en PDF ou Word on a le petit icône ici et pour aller le télécharger donc vous voulez le modifier vous téléchargez en Word on clique ici boum sur le petit nuage et puis là mon document va se télécharger donc dépendamment de ce que je désire Word PDF et quand c'est en Word on peut le modifier assez facilement et là à l'heure actuelle on ne peut pas partager tout de suite on évolue on ne peut pas partager tout de suite les fiches reproductibles mais compte tenu de la situation c'est une fonctionnalité qui est intéressante donc on va l'ouvrir pour la prochaine rentrée scolaire vous allez pouvoir partager directement ces fiches reproductibles avec vos élèves directement dans ma zone mais en attendant il faut les télécharger puis vous pouvez les partager les envoyer par courriel d'ici à la fin de l'année mais pour l'année prochaine on va ouvrir la fonctionnalité de partager les fameuses fiches reproductibles directement dans ma zone donc on facilite encore la façon de faire donc j'ai ouvert les ressources reproductibles associées à la page en cours mais sinon je pourrais aller ouvrir toutes mes fiches reproductibles de chacun des cahiers les outils les hyperliens donc par exemple les outils je vais les ouvrir ce sont des outils de manipulation en lien avec notre collection Zoom donc il y a différents outils que vous pouvez aller télécharger et ça c'est plein d'activités super intéressantes à faire avec les élèves donc il va être possible d'envoyer directement dans ma zone puisque c'est une fiche reproductible est-ce que ça répond à la question Claude? pour l'instant oui mais je continue à discuter avec le monsieur en question vas-y ok alors bien pour ma part je vais revenir je vais arrêter mon partage d'écran alors j'espère que vous êtes tous encore là moi je vois personne je parle tout seul pendant une heure de temps alors voilà moi j'ai pas pu je sais que Claude a répondu aux messages en clavardage moi j'ai pas pu voir le clavardage en présentant ça fait trop d'informations d'un coup donc j'ai pas vu vos questions pour ma part ça fait le tour du webinaire aujourd'hui donc je récapitule avant de terminer puis ceux qui veulent rester pour des questions en direct vous allez pouvoir rester connectés on va ouvrir on va permettre d'ouvrir les micros un par un pour pas qu'il y ait de cacophonies donc je récapitule ce qu'on a vu aujourd'hui Martin nous a expliqué la nouvelle fonctionnalité de pouvoir enseigner à partir de la prochaine rentrée scolaire directement dans ma zone avec les nombreux avantages donc de pouvoir avoir le contrôle sur les micros d'avoir la caméra de pouvoir enseigner directement dans le cahier numérique donc pas d'intrus dans la classe donc ça c'est une nouvelle fonctionnalité qui va être en vigueur en août prochain ensuite j'ai expliqué moi les nouveaux comptes primaires qui vont être gérés directement à partir du compte de l'enseignant assez facile d'activer un contenu de mettre un mot de passe commun de changer les noms des élèves donc plutôt que d'entrer dans chacun des comptes on fait ça à partir de notre compte enseignant super facile donc vous allez recevoir ceux qui vont acheter des licences numériques avec nous pour la prochaine année scolaire vous allez recevoir par courriel votre code d'activation d'enseignante ou d'enseignant votre code pour les cahiers numériques des élèves pour ceux qui vont avoir acheté les groupes bien tout le monde va avoir acheté des cahiers papier donc vous allez recevoir ça par courriel ainsi que la liste de tous vos comptes déjà fait exercices interactifs déjà inclus on a vu le compte de l'élève ce qu'il a accès donc cahiers numériques qu'il peut écrire à l'intérieur exercices interactifs qu'il peut réaliser avec la nouvelle visuelle des exercices interactifs plus simples et plus agréables pour les enfants aux primaires puis ensuite je vous ai montré comment aller appliquer des réglages dans le compte de l'enseignant pour les exercices interactifs comment accéder aux cahiers numériques de vos élèves pouvoir corriger les cahiers numériques j'ai parlé un peu de reproductibles de tableaux blancs d'espace de travail de bord d'outils mathématiques donc ça fait beaucoup de choses j'en suis consciente de toute façon je vous rassure on va réouvrir des webinaires avant la prochaine rentrée scolaire pour vous accompagner on va pouvoir aller plus en profondeur avec les nouvelles fonctionnalités qui vont être en vigueur vous allez pouvoir avoir votre compte et tout puis s'il y a des questions il y en a qui voudraient des mots donc vous contactez votre délégué pédagogique qui va se faire un plaisir de vous accompagner pour la suite des choses alors merci tu peux indiquer qu'ils vont recevoir l'enregistrement parce que j'ai eu des personnes merci le webinaire a été enregistré donc je sais que ça fait beaucoup d'informations il y en a beaucoup qui veulent le réécouter ou partager à des collègues qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui donc on a la liste de diffusion donc il va vous être envoyé par courriel à tous les participants c'est Marie-Lou qui devrait faire ça celle qui vous a invitée au webinaire donc c'est elle qui devrait vous envoyer l'enregistrement du webinaire pour ceux qui le désirent c'est un lien dans le fond qu'on envoie par courriel que vous pouvez cliquer et ouvrir puis on a quand même des petites capsules vidéo segmentées qu'on a fait pour si vous voulez revoir juste la séquence de comment je vais corriger un cahier numérique ou comment je vais appliquer des réglages pour les exercices interactifs on a fait des petites capsules vidéo aussi assez faciles beaucoup plus courtes qu'un webinaire complet que vous pouvez on peut vous envoyer le lien aussi par courriel donc demandez à votre délégué pour ça c'est déjà fait alors voilà merci d'avoir participé j'espère que ça vous a plu et je souhaite une super belle journée une belle fin d'année scolaire en espérant qu'on puisse avoir une année scolaire plus facile que cette fin d'année-ci la prochaine rentrée je pense que le pire est derrière nous on le souhaite et c'est ça j'invite les gens qui n'ont pas de questions vous pouvez tout simplement quitter et fermer l'application nous ceux qui ont des questions on vous demande de rester connecté puis moi je vais voir la liste des participants puis je vais pouvoir vous nommer pour ouvrir votre micro pour poser une question plus en direct à Claude ou à moi alors ben voilà merci beaucoup à tout le monde je vois que bonne journée pour ceux qui n'ont plus de questions donc moi je vais afficher les participants je pense qu'il y en avait qui avaient la main levée donc monsieur ou je ne sais pas monsieur Mouloud oui monsieur ou madame Mouloud bonjour bonjour est-ce que je peux partager mon écran je vous montrerai exactement ce que ma question en tout cas ce que je vais poser comme question ben pour partager l'écran peut-être oui ben vous pourriez mais peut-être plus à la fin ok c'est peut-être une question plus personnelle ou précise en fait c'est par rapport au fichier PDF tout à l'heure c'est dans les livres donc accès au livre il y a les fiches avec les questions c'est en PDF mais que les élèves parfois n'arrivent pas à ouvrir je ne sais pas c'est parce que des tablettes mais aussi pour répondre aux questions et me renvoyer ok pour que les élèves puissent répondre directement sur une fiche reproductible vous devez leur envoyer en Word mais il n'est pas disponible pour les livres donc c'est pour ça que je voulais pour le cahier ? non non c'est pour les livres numériques les livrets numériques les livres les livres pour pour quelle collection alors ici si j'y vais c'est en fait pour moi ça sort dans ma zone il n'y a pas de collection mais lecture virtuelle c'est ça c'est des livres numériques avec le matériel supplémentaire enseignant qui sont c'est pas modifiable parce que ce sont des documents complémentaires c'est ça c'est des livres littératies donc on ne l'a pas en Word c'est exceptionnel ce que vous parlez comme par exemple j'ai l'histoire sous la loupe pour le troisième cycle sabotage à l'expo et à l'activité pédagogique que j'ai envoyé aux élèves mais qu'ils n'arrivent pas c'est un dossier c'est un document PDF puis pour pouvoir travailler dans un document PDF il faut PDF éditeur donc ce que je vous suggère c'est peut-être de faire une sélection si en tout cas c'était des questions spécifiques il faut faire une sélection dans votre PDF puis de le copier dans un Word si vous voulez vraiment qu'il puisse répondre dans un document ok de toute façon je pense M. Mouloud vous êtes à je pense que vous êtes à la commission scolaire Marguerite Bourgeois est-ce que c'est possible ? non, c'est SDM ah c'est SDM vous pouvez me contacter et puis on peut regarder ensemble peut-être une façon de faire d'accord ça vous va merci ça me va merci il y a madame Marie-Laure Pelletier qui avait la main levée on vous écoute oui bonjour bonjour je m'excuse parce que je n'avais pas la fonction de conversation cette fois-ci je ne sais pas pourquoi en fait je me demandais pour le tableau blanc est-ce que c'est possible de partager est-ce que les enfants peuvent avoir accès au tableau blanc surtout comme celui de français peut-être même mathématiques j'aurais aimé ça non c'est pas possible non ni la barre d'outils mathématiques puis ni le cahier dans le fond le tableau blanc dans le dans un compte élève ce ne sont pas accessibles en tout cas pour l'instant donc c'est ça si je ne me trompe pas effectivement pour l'instant c'est des modes accessibles mais ils sont supposés de l'ouvrir avec l'ajout du cahier numérique gratuit l'an prochain par contre ok donc on pourrait enseigner puis les enfants pourraient en même temps disons que je dis à mon élève bien viens montre-moi ce que tu ferais avec ce matériel-là par exemple ils pourraient aller le faire en même temps que moi oui actuellement ça ne l'est pas mais ça va l'être l'année prochaine compte tenu de la situation ok très intéressant merci beaucoup bienvenue au revoir il y a Magali Bigrand aussi madame Bigrand je vous invite à allumer votre micro vous avez la main levée oui bonjour j'ai eu le même problème que madame Pelletier moi non plus je ne peux pas clavarder alors je vais vous la poser ah ok vous faisiez moi non plus moi non plus ok je vais répondre un au clavardage là ok c'est plate malheureusement on n'y peut rien c'est déjà arrivé dans d'autres webinaires semble-t-il qu'il faut juste se déconnecter et se reconnecter puis ça règle le problème fait qu'avoir su j'aurais dû le dire en début j'ai pas pensé mais c'est ça je sais c'est arrivé à quelques reprises que certaines personnes ont dit qu'ils ne pouvaient pas clavarder donc je suis désolée mais vous avez bien fait de rester je vais pouvoir répondre à votre question merci j'essaierai pour une prochaine fois donc ma question est la suivante une fois que dans le cahier on a corrigé un élève et que la petite case s'est mise en rouge là si l'enfant peut se recorriger une deuxième fois je présume et là qu'est-ce qui arrive est-ce que nous on peut le recorriger la petite boîte de couleur suite à ça c'est ça oui parfait donc on pourrait après ça lui mettre que c'est en vert puis mon autre questionnement souvent parfois dans les cahiers mathématiques c'est complexe pour les enfants d'aller faire des fractions je sais que tantôt vous avez effleuré un peu on voyait beaucoup des réponses en nombre mais quand c'est une fraction tout ça est-ce que c'est facile pour les enfants d'avoir accès dans le clavier de savoir comment faire une fraction comment c'est sûr que il y a des tuiles de fractions dans la barre d'outils mathématiques que j'ai montré très rapidement tantôt mais c'est un des outils d'études de fraction que c'est des tartes ou des rectangles qu'on peut aller découper on a des réglages on peut les découper en cinq pointes en six morceaux en dix nombre de morceaux on peut aller les colorier fait qu'il y a cette façon-là qui est facile d'aller exprimer les fractions puis les comprendre mais c'est sûr que dans les espaces réponses au niveau tu sais ça c'est un petit peu plus complexe on n'est pas encore rendu là juste pour être oui dans le fond est-ce qu'au lieu d'écrire avec leur clavier ils pourraient prendre leur crayon puis écrire comme s'ils avaient un crayon dans leur cahier physique c'est ce que je pensais c'est ça ça serait d'utiliser le crayon plutôt que le clavier effectivement on leur dira quand c'est complexe qu'ils ne savent pas où trouver comment faire l'action d'aller prendre leur crayon puis de le faire tout simplement exactement merci beaucoup bienvenue bonne journée bonne journée alors j'ai Mme Pelletier Mme Marie-Laure Pelletier je pense que c'est elle qui nous a posé une question juste avant c'est juste que la main n'a pas été baissée à part de ça Mme Bigras c'est celle qui vient de nous parler si je ne me trompe pas moi j'ai une question mais je n'avais pas la main je n'avais pas rien alors nous on a acheté une licence à notre école pour 5 ans en fait on a acheté pour les activités interactives puis les guides ce que je comprends c'est qu'il faut que les élèves en fait achètent les cahiers papiers pour avoir accès au numérique au numérique ok ça s'achète les cahiers numériques seuls ça s'achète mais c'est pas tellement moins dispendieux que le combo des deux puis honnêtement au primaire les gens préfèrent la combinaison papier et numérique donc c'est plus avantageux je vous dirais les deux mais pour avoir le cahier numérique gratuit comme on a parlé effectivement il faut que les élèves aient acheté le cahier papier ok sinon on peut acheter le numérique quand même seulement avec le numérique oui on peut l'acheter seulement le numérique mais c'est un petit peu moins cher mais pas pas tant donc c'est pour ça que je pense que ça vaut peut-être l'investissement au primaire de prendre le combo des deux c'est parfait merci bienvenue bonne journée il y a monsieur Chénier qui a une question oui monsieur Chénier on vous écoute oui bonjour c'est moi qui ai posé la question tout à l'heure concernant les reproducibles merci de votre réponse c'est plus un commentaire que j'utilisais déjà donc ça aurait été un peu souhaitable étant donné que les reproducibles devoir c'est affaire à la maison que les reproducibles puissent qu'on puisse avoir un suivi également un peu au même titre que le cahier c'est-à-dire avoir peut-être des statistiques ou savoir les élèves qui ont fait les devoirs non faits au lieu d'avoir seulement le reproducible modifiable en Word mais je sais qu'on n'est peut-être pas rendu là encore mais ça aurait été souvent on le prend en note parce que oui ce serait peut-être une possibilité mais à ce moment-là je pense que pour avoir un suivi il faudrait que la partie reproducible soit un peu comme notre cahier où à ce moment-là on ne pourrait pas modifier parce que il faudrait voir avec tout ce qui est département d'informatique comment ça pourrait se faire mais on le prend en note parce qu'éventuellement naturellement comme tout on s'améliore puis on prend vos suggestions puis c'est pour ça que maintenant on en est avec les nouvelles fonctionnalités qu'on va avoir pour la rentrée scolaire donc je dirais qu'on a pris ça en note puis de toute façon c'est enregistré puis on écoute puis on vous remercie de ce commentaire-là au niveau d'interactivité mais pour l'instant comme je l'avais mentionné dans le seule façon ce serait de pouvoir le déposer ça va être à la rentrée mais de partager un nouveau document en version Word je suis désolé c'est ce qu'on a présentement mais là je comprends un peu plus que ce que vous vouliez me dire au niveau de l'interactivité avec un document reproductible bien merci beaucoup et merci d'avoir un mot de fil à la barre des icônes parce que c'est très mal placé oui c'est bon merci merci au revoir donc si je ne vois pas d'autres mains levées mais si quelqu'un a une question vous pouvez rallumer votre micro sinon on invite les gens à fermer leur application pour nous indiquer que vous n'avez plus de questions pour pas que nous on ne se déconnecte pas tant qu'il y a encore quelqu'un de connecté alors je vois que ça se ferme tranquillement merci à tous d'être revenus d'avoir assisté je souhaite une super belle fin de journée donc on a encore quelques participants Claude je veux juste m'assurer oui oui je veux savoir j'ai envoyé un courriel en fait à monsieur Claude parce que j'avais des questions j'aimerais savoir si vous pourriez me rappeler oui c'est la règle de l'école à l'action à l'ouvriant oui vous m'avez demandé pour demain je crois vous vous rappelez oui j'aimerais savoir c'est ça mais peut-être que ça peut aider d'autres personnes c'est concernant nous on a pris l'expérimentation cette année pour Zoom et en route 4e année que vous venez de montrer et je veux savoir pour l'année prochaine est-ce qu'on a décidé de prendre la partie papier et numérique du guide d'enseignant on peut juste redemander l'accès web c'est ça vous pouvez seulement prendre la partie accès web c'est pas une obligation d'avoir le papier et le numérique je vous dirais je me souviens on s'était rencontré à l'école donc non il n'y a pas une obligation d'avoir la version papier et numérique c'est pour ça que je pense que vous désiriez que je vous téléphone demain ou mercredi c'est ça oui c'est possible de me rappeler quand même parce qu'on a d'autres collègues il n'y a pas de problème ça vous rappellerait ça va merci beaucoup merci au revoir donc voilà je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a encore une question il reste madame saint-jacques puis madame ferradji c'est celle avec qui tu viens de parler je pense madame ferradji non ça c'est yara chouri non ok donc ben c'est ça s'il n'y a plus de questions on va on va fermer le tout bon excellent merci merci à tout le monde au revoir merci à tout le monde merci à tout le monde